Je voulais dire que la marche, elle est prévue au Sénégal comme droit de manifestation et par la Constitution. Donc c'est une liberté garantie par notre charte fondamentale, mais qui renvoie, pour ce qui est de son exercice, aux lois et règlements. Et c'est quoi les lois et règlements ? C'est lorsque le ministère de l'Intérieur apprécie pour dire j'ai suffisamment de force de l'ordre pour encadrer la marche. Je pense que les choses sont calmes et bien tenues, bien encadrées, donc la marche peut se faire sans que cela ne porte préjudice aux citoyens paisibles qui eux ne marchent pas. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, comme je le dis tout le temps, c'est le ministère des paradoxes. Autant il est le ministère qui garantit les libertés, mais autant il est le ministère qui garantit l'ordre public. Et l'équilibre que l'État a à trouver, c'est toujours entre laisser toutes les libertés s'exercer tout en maintenant l'ordre public en ordre, excusez-moi, de la répétition. Et quand le ministère de l'Intérieur apprécie et se rend compte que l'exercice de la liberté peut entraver d'autres libertés en perturbant l'ordre public, alors il dit je ne peux pas laisser passer cette marche-là. Mais si toutes les marches étaient comme la marche de samedi dernier, vous pouvez me garantir que, ou je peux vous garantir que, toutes les marches seraient autorisées. Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les marches se terminent comme la marche de samedi dernier, Barry ? Est-ce que vous pouvez me donner cette garantie ? Mais voilà quelle est la responsabilité de l'État. C'est de jauger chaque situation, de voir ce qui peut en découler pour les autres citoyens qui ont décidé librement de ne pas marcher, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs biens, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs personnes, qu'ils ne soient pas entravés eux-mêmes dans leur liberté d'aller et de venir. Voilà ce qu'un État sérieux, et le Sénégal est un État sérieux, mais sur la balance, avant d'apprécier, avant de dire vous ne pouvez pas ou vous pouvez.